Bonjour, dans le cadre des cours sur les primitives, aujourd'hui nous allons aborder la notion de primitives et des fonctions visuelles. Dans un premier temps, en guise d'introduction générale à ce cours, nous allons rappeler l'idée de définition d'une fonction. Donc on va considérer qu'une fonction est un opérateur, que l'on note couramment f, qui a un réel, donc x élément de grand R, que l'on appelle couramment l'antécédent, qui a un réel associé à un réel que l'on appelle f de x, donc f de x élément de grand R, que l'on appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de ce rapide schéma, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule, unique image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc, à partir de cette rapide introduction, on va passer maintenant directement à la théorie de ce cours, à savoir les primitives des fonctions usuelles. Alors, quel est le cadre théorique de nos définitions ? Donc on va considérer, premièrement, une fonction f, donc une fonction réelle f, définie et continue sur un intervalle grand I. Et on va considérer grand F, et grand F, une primitive de petit f sur cet intervalle I. De la même façon, on va considérer une fonction réelle petit g, donc qui, elle aussi, est définie et continue sur cet intervalle grand I. Et de la même façon, on va considérer grand G, une primitive de petit g sur cet intervalle I. ensuite, on considère un réel A, un réel B, un entier N, et enfin, si une constante réelle quelconque. Donc voilà, en gros, tous les ingrédients dont on a besoin pour nos définitions. Donc à partir de là, premier cas, on va dire que la fonction définie par F' de X, F puissance N de X, donc cette fonction admet sur grand R, une primitive de la forme admet sur grand R, je vais tout écrire pour la première ligne, une primitive grand F de X de la forme grand F de X est égale à 1 sur N plus 1, F à la puissance N plus 1 de X plus la constante XI quelconque. Deuxième définition, pour tout F de X non nul et pour tout entier N strictement supérieur à l'unité, la fonction, donc là je n'écris plus la phrase, je vais juste le dire, la fonction F' de X sur F à la puissance N de X admet pour prévenitive la fonction grand F de X qui est égale à moins 1 sur N moins 1 1 sur F à la puissance N moins 1 de X plus la constante XI. Je vais faire un petit peu de place, je vais effacer ça. Alors, troisième cas. On considère F de X strictement positif. à ce moment-là, la fonction F' de X sur racine de F de X admet pour primitive la fonction grand F de X qui est égale à 2 racine de F de X plus la constante XI. Maintenant, on va passer à des fonctions trigonométriques. Quatrième cas, la fonction F' de X cosinus de F de X admet pour primitive donc sur grand R la fonction grand F de X qui est égale à sinus de F de X. De la même façon, la fonction F' de X sinus de F de X admet pour primitive sur grand R la fonction grand F de X qui est égale à moins cosinus de F de X j'avais oublié la constante XI. Alors, cas suivant, la fonction petit a F de X plus petit b plus petit b G de X admet sur grand R une primitive de la forme grand F de X en fait, on ne va pas l'appeler comme ça admet sur grand R une primitive de la forme petit a grand F de X plus petit b grand G de X plus notre éternelle constante XI. Je vais effacer le haut. Cas suivant, la fonction petit a F de A X plus b admet sur grand R une primitive de la forme grand F de A X plus B plus XI. Et dernier cas, la fonction F' facteur de G' rond F de X donc là, on rentre à la composition des fonctions, admet sur grand R une primitive relative de la forme grand G rond grand F de X plus toujours une constante. Donc voilà pour la partie théorique, ce qu'il faut savoir par cœur. Maintenant, on va finir ce cours avec notre rubrique habituelle, la rubrique qui vise une fois de plus à vous mettre en garde sur le fait qu'avant de déterminer une primitive d'une fonction, il faut absolument d'une part déterminer l'ensemble de définition de la fonction et d'autre part vérifier que la fonction est continue sur cet ensemble de définition. Donc, premièrement, on va résumer, on va dire l'ensemble de définition donc déterminer l'ensemble de définition avant de déterminer une primitive d'une fonction et deuxièmement, vérifier que la fonction donc je vais l'appeler F par exemple, dont on cherche une primitive, elle bien continue sur l'ensemble de définition que je vais appeler E. donc voilà les deux réflexes à avoir à chaque fois qu'on veut déterminer une primitive de fonction donc maintenant on va passer aux quatre exercices donc exercice 1 déterminer déterminer une primitive de la fonction F définitive de la fonction F définie sur R par Donc, je vous renvoie à la rubrique attention, premier réflexe, avant de déterminer une primitive de cette fonction, il faut d'abord déterminer son ensemble de définition, ici les données c'est R, et deuxièmement vérifier que sur cet ensemble de définition, c'est-à-dire sur R, la fonction f est continue. Donc, pour ce faire, pour vérifier la continuité de cette fonction sur R, je vous renvoie au cours qui est disponible en ligne et qui traite de la continuité des fonctions réelles, cours dans lequel vous verrez que f est effectivement une fonction continue sur R. Donc là, c'est réglé. Maintenant, dans la mesure où f est définie continue sur R, on peut affirmer que f admet des primitives sur R. Donc, on va considérer grand f, une de ses primitives. Donc, soit grand f, une primitive de petit f sur grand R. Alors, comment fait-on pour déterminer cette primitive grand f ? Eh bien, on observe la forme de petit f, par exemple. On voit qu'on a un terme en x3, ici. Et on sait, je vous renvoie au cours de dérivations qui sont disponibles en ligne, On sait que quand on dérive un terme en x4, par exemple, on sait que si on dérive ce terme-là, eh bien, on obtient 4x3. Donc là, on a notre terme en x3. Donc ça, ça nous permet de dire que si on dérive, par exemple, si on dérive x4 sur 4, qu'est-ce qu'on va obtenir ? On va obtenir 4x3 sur 4, c'est-à-dire x3. Donc là, on a une primitive de ce terme-là. De la même façon, on sait que quand on dérive x3, on obtient 3x2. Alors là, on veut 2x2. Donc, si on dérive 2x3 sur 3, on va obtenir 2 fois 3x2 sur 3, c'est-à-dire 2x2. De la même façon, si on dérive x2, on obtient 2x. Là, on veut moins 3x. Donc, on dérive moins 3x2 sur 2. Et on obtient moins 3 fois 2. Enfin, ce n'est pas très heureux, on peut confondre, mais multiplier mes x. x, je vais l'écrire comme ça, sur 2. C'est-à-dire moins 3x. Voilà. Et enfin, on sait que si on dérive x, on obtient l'unité. Donc, si on dérive 4x, on obtient 4. De là, je vais effacer tout ça. On en conclut que F est la fonction qui a x associe x4 sur 4 plus 2x3 sur 3 moins je peux effacer ça moins 3x2 sur 2 plus 4x. Voilà. Donc, on a obtenu une primitive F de la fonction f, à savoir x4 sur 4 plus 2x3 sur 3 moins 3x2 sur 2 plus 4x. Donc, voilà pour notre premier exercice. On va maintenant passer au deuxième exercice pour lequel il s'agit encore une fois de déterminer une primitive d'une fonction f définie sur grand R par f2.x a pour image 4x3 sur x4 plus 3 le tout au carré. Ça, c'est l'exercice 2. Donc, réflexe habituel. Avant de déterminer une primitive de cette fonction f, il faut dans un premier temps en calculer, en déterminer l'ensemble de définition. Ici, il est fourni c'est grand R. Et deuxièmement, vérifier que sur cet ensemble de définition, c'est-à-dire sur grand R, la fonction petit f est continue. Donc, une fois encore, je vous renvoie au cours qui est disponible en ligne sur la continuité des fonctions, cours dans lequel vous verrez qu'une fonction, une telle fonction, est bien continue sur grand R. Donc, à ce titre, en tant que fonction continue sur grand R, la fonction petit f admet des primitives sur grand R. Donc, on va considérer grand F une primitive de petit f sur grand R. Alors, quelle est la démarche à suivre, maintenant ? Eh bien, on a une fonction qui n'est pas triviale, ce n'est pas juste une somme de termes en puissance de x, par exemple. Donc là, le réflexe qu'on va chercher à adopter, c'est de reconnaître dans cette expression, dans l'expression de f, une fonction xi de x, par exemple, et sa dérivée, xi prime de x. Donc, quand on regarde bien, on voit qu'on a ce terme-là, on a x4 plus 3. Alors, on peut s'amuser à la dérivée pour voir ce que ça donne. Donc, ça fait la dérivée de x4, donc c'est 4x3, et la dérivée de 3, c'est 0. Donc, ça nous fait 4x3. Et on voit que c'est effectivement le terme qu'on a au numérateur. Donc, si on considère la fonction xi qui a x associé x4 plus 3, eh bien, on aura sa dérivée, xi prime de x, qui a x associé 4x3. Et à ce moment-là, la fonction f de x est égale à xi prime de x sur xi de x. non, xi de x au carré. Donc, la fonction f est égale à xi prime de x sur xi de x au carré. Donc, à ce titre, ça nous permet de dire que la fonction petit f admet une primitive grand f de x qui est de la forme moins 1 sur xi de x, c'est-à-dire moins 1 sur x4 plus 3. Donc, je vais effacer ça. Et je vais conclure en disant que grand f, donc, une primitive de la fonction petit f, est par exemple une fonction qui a x associé moins 1 sur x4 plus 3. Voilà. Troisième exercice. Alors, on va compliquer un petit peu. On va chercher encore une fois une primitive de la fonction petit f qui, cette fois, est définie sur l'intervalle un ouvert plus l'infini ouvert et qui a x associe 3 facteurs de 2x moins sinus de x le tout sur x carré plus cosinus de x et on met tout ça sous une racine carré. Donc, réflexe habituel. Avant de déterminer une primitive de cette fonction f, il faut dans un premier temps déterminer l'ensemble de définition. Ici, l'ensemble de définition est fourni, c'est un ouvert plus l'infini ouvert. Et deuxièmement, il faut vérifier que sur cet ensemble de définition, la fonction petit f est continue. Donc là, une fois encore, je vous renvoie au cours disponible en ligne, cours dans lequel vous pourrez voir qu'une fonction d'une telle forme est effectivement continue sur l'intervalle un ouvert plus l'infini ouvert. Donc, f est bien continue sur un ouvert plus l'infini. Donc, à ce titre, f admet des primitives sur un ouvert plus l'infini ouvert. Donc, on va dire soit grand f une primitive de petit f sur cet intervalle. Alors, comment fait-on pour déterminer grand f ? Eh bien, une fois encore, on observe ce terme qui est moins évident que dans les exercices précédents et on cherche à partir de ce terme à reconnaître une fonction xi de x, par exemple, et surtout, sa dérivée que c'est prime de x pour voir de quelle façon le tout s'agence. Donc, si on considère ce terme-là, par exemple, x carré plus cosinus x. x carré plus cosinus x. si on dérive le tout, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de cosinus x c'est moins sininus x. Donc, la dérivée de ce terme-là c'est 2x moins sininus x et on remarque que c'est effectivement ce qu'on a ici au numérateur. Donc, on va raisonner comme ça. On va dire soit que si la fonction qui a x associe x carré plus cosinus x à ce moment-là sa dérivée xi prime est la fonction qui a x associe 2x moins sininus x et donc le terme f de x s'écrit en fonction de xi de x et de xi prime de x 3 xi prime de x sur tout ça sous une racine carré. Donc, à partir de là on applique les formules qu'on vient de voir dans le cours pour en conclure que le terme grand f de x c'est-à-dire la primitive on peut l'écrire autrement une primitive grand f de la fonction petit f est une fonction qui a x associé et bien on va raisonner toujours en xi ça va être 6 racine de xi de x c'est-à-dire x à pour image 6 racine de x carré plus que sininus x voilà donc voilà l'expression d'une primitive grand f de la fonction petite f 6 racine de x carré plus que sininus x on est d'accord maintenant on va passer au quatrième et dernier exercice il va s'agir cette fois de déterminer toujours une primitive de la fonction petite f mais qui maintenant est définie sur grand r par x à pour image x carré facteur de x moins 1 sinus de x4 sur 4 moins x3 sur 3 plus 17 donc la fonction qui a x associe x carré facteur de x moins 1 le tout facteur de sinus de x4 sur 4 moins x3 sur 3 plus 17 donc réflexe habituel avant de s'intéresser à la primitive à une primitive d'une telle fonction et bien il faut dans un premier temps déterminer son ensemble de définition ici il est fourni c'est grand r et dans un second temps vérifier que sur cet ensemble de définition donc sur grand r cette fonction est bien continue donc une fois encore on va pas s'éterniser sur la continuité puisqu'il y a un cours qui est disponible en ligne et qui traite de la continuité des fonctions réelles donc je vous renvoie à ce cours là cours dans lequel vous verrez que la fonction f est bien continue sur son ensemble de définition grand r donc à ce titre la fonction petit f admet des primitives grand f et on va en considérer une dans la mesure où on a une expression un petit peu enfin compliquée c'est beaucoup dire mais en tout cas pas évidente et bien on va chercher à décomposer cette expression par le biais d'une fonction xi de x par exemple et d'une fonction xi prime de x donc il va falloir chercher ou xi de x et ou xi prime de x donc typiquement on prend le terme qui est sous le sinus et on observe ce terme là donc x4 sur 4 moins x3 sur 3 plus 17 donc typiquement on prend ce terme là et on le dérive pour voir ce que ça donne donc x4 sur 4 ça va faire 4x3 sur 4 donc x3 x3 si on dérive ça fait 3x2 donc divisé par 3 ça va faire x2 donc moins x2 et 17 ça fait 0 donc tout ça ça nous fait x3 moins x2 alors là on a deux termes en x en puissance de x donc on a envie de mettre en facteur donc ça va nous faire x2 facteur de x moins 1 voilà et comme par hasard qu'observe-t-on ce terme là c'est justement celui là donc ça nous permet de dire que on définit une fonction xi qui a x associe x4 sur 4 moins x3 sur 3 plus 17 sa dérivée xi prime et la fonction qui a x associe x carré facteur de x moins 1 et à ce moment là la fonction enfin le terme f de x est égal à xi prime de x facteur de sinus de xi de x donc ça ça nous permet puisqu'on a xi prime de x sinus de xi de x on sait que une primitive de c on applique les formules ça va être moins cosinus de xi de x donc grand f de x est égal à moins cosinus de xi de x ça nous permet de dire que grand f est la fonction qui a x associe moins cosinus de x4 sur 4 moins x3 sur 3 plus 17 voilà donc je vérifie grand f et bien la fonction qui a x associe moins cosinus de x4 sur 4 moins x3 sur 3 plus 17 donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours qui dans le cadre des primitives traite exclusivement des primitives des fonctions usuelles donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les primitives ou d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir A bientôt Sous-titrage A... ... Merci.